Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mes très chers japonisants et amoureux du Japon. Voilà, ici c'est Pascal de j'apprendslejaponais.com, un petit live pour vous souhaiter une excellente rentrée pour ceux qui vivent la rentrée, et pour vous dire que les cours de japonais reprennent de plus belle. Alors, si vous voulez faire du japonais dans la joie et la bonne humeur, mesdames et messieurs, eh bien écoutez, venez me voir, il n'y aura aucun problème, et j'aurai comme toujours un immense plaisir à partager mon amour, ma passion pour le Japon et la langue japonaise. Pour mémoire, je couvre les niveaux débutants, niveau intermédiaire et niveau avancé. Alors, il y a trois jours, je fais un cours de japonais, niveau débutant, et là, je vois une petite difficulté qu'un élève a, et également cette difficulté, je l'ai eue quand moi j'étais débutant il y a une vingtaine d'années, et c'est pour ça que je la partage avec vous et que je fais un petit éclairage. Je veux parler de la particule TO, oui, TO, T-O, la particule TO, elle a plusieurs nuances, et dans cette vidéo, je vais vous parler de deux nuances. La première qu'on étudie dès les premiers cours, c'est TO, qui permet d'ajouter les éléments les uns après les autres. Donc par exemple, A et B, et TO, B, et donc là, on le traduit TO par ET, E, T. Point. On utilise TO et ET dans le cadre d'une énumération exhaustive, c'est là qu'on énumère tout ce que l'on voit. A, B, C, D, s'il y a A, B, C, D sur la table, et bon, on dira E, TO, B, TO, SI, TO, DI. D'accord, donc l'énumération exhaustive, on suit tout sur la table, et TO se traduit par ET, E, T. La deuxième nuance, c'est que le TO peut également servir d'accompagnement, et se traduira par AVEC dans ce cas-là. Pour les jeunes qui commencent, pour les jeunes et moins jeunes, mais pour les débutants qui ont, les jeunes apprenants en japonais, la difficulté, c'est justement, on a tendance à traduire le TO par ET, E, T, ce qui pose des confusions, notamment dans la phrase suivante, ANI TO FUTARI DE TOKYO NI SUNDEIMASU. ANI TO FUTARI DE TOKYO NI SUNDEIMASU. Donc vous retrouvez toutes ces phrases en dessous ou au-dessus, justement. Donc, avec mon grand frère, nous habitons à Tokyo, et au total, nous sommes deux, et c'est bien comme cela qu'il faut le comprendre, et non pas, j'habite à Tokyo à deux, et avec mon frère. Sous-entendu, au total, on est trois. Non, attention, il ne faut pas traduire TO dans ce cas-là par E, T, mais bien par AVEC. Et donc, c'est ces petites nuances qui, des fois, peuvent poser difficulté ou induire l'élève débutant en erreur, et donc, je tiens à faire un petit éclairage dans le cadre de cette vidéo. Voilà, donc si vous souhaitez me contacter pour des cours de japonais, vous n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour échanger. Ça se passe sur la page Facebook ou sur mon blog sur j'apprendslejaponais.com, et vous pouvez trouver des produits de formation en e-learning si vous ne pouvez pas prendre des cours particuliers en tête-à-tête avec moi en direct. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Dewa Dewa, matane !